Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Oui, beaucoup trop d'erreurs techniques pour espérer mieux et mettre en danger l'adversaire. Un match avec pas suffisamment de rythme, même pas 40 minutes de temps effectif. C'est quasiment 52, 53 en moyenne en France en D1. Ce n'est pas une excuse, attention. C'est aussi à nous de trouver des solutions dans ce cadre-là. Mais on va être confrontés à ça contre des équipes qui cherchent à casser le rythme. Un arbitrage qui va dans le sens de l'équipe qui casse le rythme. Donc à nous d'être meilleurs et plus précis dans nos passes pour posséder plus. Pour user plus l'adversaire et mettre du coup plus en danger l'adversaire. On s'est précipité par moments avec des ballons qui étaient donnés trop rapidement dans le dos de la défense. Et du coup on n'a pas été efficace. On a manqué clairement d'efficacité. C'est un match raté tout simplement. Il faut vite passer à autre chose. On a évoqué ce match en début de semaine. Je pense que j'ai montré au groupe que je n'étais pas satisfait clairement. Parce qu'on ne peut pas espérer être dans les quatre premiers à la fin en faisant des matchs comme ça. Voilà. Il faut maintenant réagir. Il faut tourner la page. Réagir. Savoir pourquoi. Savoir qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Et puis surtout maintenant comment faire pour être plus fort et mettre en difficulté nos adversaires. C'est plein de petits détails qui font que l'équipe est performante ou moins performante. Je ne suis pas sûr que les attitudes aient été top sur ce match. Donc il faut être clairement meilleur. Donc meilleur sur beaucoup de points. Voilà. C'était évoqué. On a travaillé cette semaine avec cette obligation, avec cette petite pression du résultat demain. Parce que clairement il faut gagner demain. Mais je pense que le groupe est capable d'assumer tout ça. Et va être solide dans les têtes pour être performant demain contre Gingham. Mais il ne faut surtout pas. C'est le deuxième match. Si on commence à douter après le deuxième match, c'est embêtant. Quand on est sportif de haut niveau, c'est embêtant. En plus on n'a pas énormément de matchs. Donc si on a peu de matchs et qu'en plus on doute lors de nos matchs, c'est embêtant. Donc ça, voilà. Ça veut dire que le groupe doit être solidaire. Ça veut dire qu'il faut continuer à bien bosser. Il y a une forte concurrence parce que j'ai quasiment tout le groupe à disposition. Donc pour moi c'est bien. Il faut faire les choix. Moi il faut que je fasse les meilleurs choix possibles. Et après les joueuses, à partir du moment où elles sont positionnées sur le 11 de départ, il faut qu'elles donnent tout. Et qu'on ait un vrai état d'esprit à domicile. Ça c'est sûr. Parce qu'on l'a beaucoup dit la saison dernière. Le premier match n'est pas exceptionnel, mais il y avait quand même des attitudes, notamment sur les 20 premières minutes qui m'ont beaucoup plu. Voilà, il faut repartir dans le bon sens avec l'enchaînement des matchs qui j'espère va être intéressant pour nous, pour tout de suite être dans le bon tempo de ce championnat. Certainement. Certainement. Après on verra. Je ne suis pas à la place de Mathieu. On verra comment il va venir demain à Montpellier et comment il va tâcher lui d'être performant. Mais il y a de fortes chances que ce soit un adversaire qui attend plutôt que soit dans l'initiative. Mais je pourrais vous répondre après le match. S'il prend des initiatives, ce n'est pas forcément embêtant pour nous. C'est une piqûre de rappel tout simplement parce qu'on n'a pas fait un match au niveau espéré pour le gagner. Voilà, ça c'est important. Même si on est en début de saison, on n'a pas le temps de dire il y a des nouvelles joueuses, il faut travailler ça, ça va venir. Ça c'est des mots que je pourrais vous dire. En tout cas, ce ne sont pas les mots que j'ai évoqués à mes joueuses et je n'ai pas envie de les évoquer. On n'a pas le temps d'avoir le temps. Et dès demain, je veux tout de suite qu'on rebondisse. Voilà, c'est ça le plus important. Et à travers ce que je vous ai souvent dit, je ne change pas d'avis. La saison dernière, nous ne terminons pas troisième. Mais ce n'est pas à cause de nos résultats contre les mal classés. Effectivement, on peut se dire que si on avait battu toutes les équipes qui sont derrière nous, on pourrait être devant Paris FC. Il y a 5 points d'écart à la fin. On perd à Dijon le dernier match. On perd contre Guingamp. Si ces deux matchs-là, on les avait gagnés, on aurait été troisième. Par contre, on a perdu deux fois contre Paris FC. Je peux me dire aussi qu'avec deux matchs nuls contre Paris FC, je ne suis pas mathématicien, mais je crois qu'on serait devant. Voilà, tout est dit. Donc effectivement, il y a un petit peu des deux. Mais je crois beaucoup aux confrontations directes. Et je l'avais beaucoup dit au groupe sur les deux dernières saisons. Ça faisait, et si je reviens un peu plus en arrière avec Fred Mendy à la tête de cette équipe, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps que Montpellier n'avait pas battu une équipe devant elle à la fin de saison au classement. Et ça a été fait avec Fleury en fin de saison. Donc on a franchi des pas depuis plusieurs mois. On a avancé, on a battu Fleury qui était devant nous en fin de saison. On a fait des choses qui n'avaient pas été faites sur les mois précédents. Et donc il y a eu une progression. Maintenant, la progression, il faut qu'on l'acte avec plus de constance, plus de performance sur effectivement des équipes qui sont, entre guillemets, susceptibles de terminer derrière nous en fin de saison. Et ça, c'est le schéma actuel, puisqu'on joue Guingamp qui, je pense, terminera derrière nous sans manquer de respect à Guingamp. Il sera derrière nous au classement en fin de saison. Donc il faut le gagner, ce match. Et c'est ce qu'on aurait dû faire contre Saint-Etienne, tout simplement. Et après, un peu plus tard, parce qu'on va jouer Fleury à la fin du mois, puis plus tard, en novembre et décembre, on va jouer PFC, Lyon et PSG. Et là, il va falloir gratter des points, bien sûr, contre ceux qui sont devant. Mais demain, oui, c'est important, bien sûr. Je pense que dès que je suis arrivée ici, je me suis sentie la bienvenue. Absolument, je suis quelqu'un qui s'adapte assez bien aux nouveaux environnements. Je crois qu'on m'a accueillie avec des grands bras. Et je pense que je me suis adaptée assez vite à ce niveau-là. Moi, mon but, c'était de pouvoir très rapidement avoir un certain impact ou avoir certaines responsabilités dans l'équipe. Et je pense que je suis sur la bonne voie pour faire ça. En tant que nouvelle joueuse, souvent, on n'a pas tant le temps de s'adapter. Et c'est souvent ça qui fait en sorte, comme Yannick l'a dit, on n'a pas le temps parce qu'on ne peut pas... Mais je crois que je me suis vite mise dans le bain. Je pense que les valeurs du club me rejoignent beaucoup. Et je pense que sur ça, on s'aligne un peu sur la même page. Donc, pour moi, ça a été assez facile, je crois, de m'intégrer avec les filles, les staffs, tout ça. C'est sûr qu'on a été vraiment déçus parce qu'on sait que ce genre de match, ce n'est pas des matchs qu'on peut laisser passer comme ça. C'est des points qui peuvent nous nuire à la fin. C'est sûr qu'on a été déçus, mais je pense qu'on a vite passé à autre chose parce qu'on n'a pas le temps de trop y penser. Je pense que pour le match de ce week-end, je pense que ça va être plus une revanche de notre performance qu'on a faite contre Saint-Etienne. Je crois qu'on se doit ça à nous, l'équipe, au club et aussi à nos fans d'en montrer ce que nous, on est capable de faire, sachant que nous, on sait ce qu'on est capable de faire, mais je pense qu'on veut le démontrer et montrer à quel point qu'on peut être dominant et montrer ce qu'on est capable de faire. Il n'y a pas de match facile. C'est toujours facile, après un match, de dire « Oui, mais bon, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. » On a aussi un adversaire qui nous a mis en difficulté sur la première mi-temps. Ils nous ont beaucoup gênés sur la pression. Oui, on n'a pas été assez performants, ça c'est clair, on ne le nie pas. Et j'ai clairement, je le répète, clairement dit au groupe que je n'étais pas content à travers ce que l'on montrait à l'entraînement et ce qu'il fallait montrer en match et ce qu'on n'avait pas fait sur ce match-là. Mais attention, ça reste un championnat difficile, clairement. Chaque match demande beaucoup d'implication, beaucoup de détermination et ne pas gagner un match de foot, pour moi, c'est arrivé à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ? Je n'ai pas gagné, je n'ai pas été performant, le constat, je le fais. Et comment je travaille ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Je dois trouver des solutions, c'est aussi mon rôle d'accompagner les joueuses, de leur dire les choses, mais aussi de les accompagner sur quelque chose de plus fort sur le match qui va arriver. C'était le travail cette semaine, elles sont à l'écoute. Maintenant, voilà, j'attends des actes demain et un bon résultat à la fin, si possible. Oui, mais ça, c'est une certitude. Après, attention, je ne veux pas non plus de nervosité. Je ne crois pas au « je crie tout le temps », au « allez, 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 allez », non, c'est comment je fais, encore une fois, sur l'impact que je vais avoir dans la surface de réparation pour marquer le but qui va amener, effectivement, contre Dijon, on a des occasions pour tuer le match assez vite avec un deuxième but, entre guillemets, et tuer le match de zéro. Ça ne suffit pas quand il reste une heure de match, mais en tout cas, avancer plus rapidement dans le match. Donc, j'attends du caractère, ça, c'est certain, mais avec de la sérénité, vraiment avec de la sérénité. Je le dis depuis le début de saison, on n'a pas le meilleur groupe, mais on a un groupe qui travaille, qui vit bien. On a un banc qui, pour moi, est plus fort, plus costaud, je dirais avec tout simplement plus de qualité, plus de profondeur, et ça, c'est bien pour moi en tant qu'entraîneur, ça veut dire que j'ai des solutions, ça veut dire qu'il y a une concurrence, il faut qu'elle soit saine, ça, il faut que je l'assume en tant qu'entraîneur, les joueuses le savent, mais par contre, c'est la performance qui va dicter aussi les choses. Et ça, ce n'est plus de mon ressort, ce que la joueuse se fait sur le terrain. Quand on parle d'être une guerrière, d'être dans le combat, d'avoir du caractère, d'être une tueuse, ça, c'est que chacune qui doit prendre les choses en main à travers ce schéma de haut niveau, tout simplement. On est au niveau du foot féminin, il faut qu'on le mette en place sur l'heure et demie que l'on va jouer. Parce qu'en fait, on travaille toute la semaine, on se pose des questions, les joueuses se préparent, et c'est l'heure et demie qui est importante.